Sous-titres par Jérémy Diaz Salut internet, dis-moi combien tu pèses ? Non mais pas toi, celui qui me regarde là, je parle vraiment internet pour le coup, tu fais quel poids ? Non parce que je me posais la question, entre tous ces sites internet, ces emails, ces vidéos de chats, ces nudes, tu dois peser lourd quand même, combien ça peut peser tout ce bordel ? Et je parle pas en octets, en gigaoctets, machin, je parle vraiment en kilos. Ça a forcément un poids non ? C'est de la matière, j'imagine ? Il y a 6 ans, un youtubeur américain qui s'appelle Visso, ce qui est super connu, a fait une vidéo sur ce sujet. Bon déjà tu sais comme moi que 6 ans sur internet, ça équivaut à 3 siècles dans la vie normale. Non mais sérieux, dis-toi bien que chaque nouvelle seconde sur internet en 2017, c'est 800 photos sur Instagram, 2275 appels sur Skype, 7750 tweets, 62 426 recherches Google, ou encore 2 622 391 mails envoyés. Tout ça en une seule seconde. Donc je te laisse imaginer un petit peu l'évolution qu'il y a eu depuis la vidéo de Visso. Et surtout, je la trouve géniale, ok ? Mais je me suis toujours dit qu'elle répondait pas entièrement à la question combien pèse internet. Alors j'ai mené ma petite enquête. Et spoiler alert, c'est pas très facile comme enquête. Ah ouais, encore faut-il savoir quoi prendre en compte dans le calcul. Déjà pour Visso, il y avait deux manières de mesurer le poids d'internet. La première, calculer combien pèsent tous les électrons en mouvement qu'il nous faut pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement d'internet. Et c'est pas con finalement comme idée. Sauf qu'un électron, ça pèse vraiment pas très très lourd. Dis-toi que pour faire un seul petit gramme d'électrons, il t'en faut 1,1 milliard de milliards de milliards. C'est beaucoup, beaucoup de milliards. Il y a beaucoup de zéros. Bon, la bonne nouvelle, c'est que grâce à Einstein, ça fait déjà quelques dizaines d'années, qu'on connaît la formule pour convertir masse en énergie. Et vice versa. Du coup, pour calculer le poids électronique d'internet, bah t'as juste besoin de savoir la quantité d'énergie nécessaire à faire tourner internet chaque année. Et on le sait, la base d'internet, ce sont tous ces serveurs à travers le monde qui hébergent juste toutes les données. Tous les selfies, tous les échanges d'emails torrides, tous les snaps, toutes les vidéos YouTube, et aussi toutes les vidéos que tu voudrais pas que ta mère sache que tu... Enfin, tu sais de quoi je parle. Et évidemment, pour faire tourner tout ça, il faut de la puissance. Tout comme une ampoule de 60 watts a besoin d'un débit d'électricité de 60 watts par heure pour pouvoir fonctionner. Dis-toi, il y a 10 ans, le physicien Russell Sites s'est posé une question existentielle. Je me demande combien de watts ferait internet si c'était une énorme ampoule. Oui bon, après on a chacun nos questions existentielles. Lui c'est bon, voilà, c'est un physicien en même temps. Il s'est donc mis en tête de calculer combien il y avait de serveurs exactement sur Terre et d'additionner leurs watts. A l'époque, l'étude la plus précise estimait qu'il y avait entre 75 et 100 millions de serveurs dans le monde et qui tournait en moyenne à 350 watts chacun. Il en a donc conclu à ce moment là qu'internet faisait 40 gigawatts. C'est de l'ampoule de compétition là déjà. A partir de là, il en a déduit assez facilement le nombre d'électrons nécessaires à la production d'une telle puissance. Et il a calculé que le tout ferait un poids de 50 grammes. C'est pas très lourd mais en même temps c'est des électrons. Je te l'ai dit tout à l'heure, ça pèse pas grand chose. Et si on voudrait un calcul un petit peu plus récent, il faut savoir que depuis l'étude de Sites, le nombre de serveurs n'a pas vraiment augmenté. On oscille entre 90 et 100 millions. Et là tu vas me dire, quoi doc ? En 10 ans internet a tellement augmenté, les serveurs ils ont pas augmenté ? Bah ouais mon pote, c'est la fameuse loi de Moore. T'as déjà dû l'entendre quelque part. C'est une loi qui dit que plus on avance dans le temps, moins ça coûte cher de fabriquer des machines plus puissantes. Donc ouais, il y a le même nombre théorique de serveurs mais ils sont tous beaucoup plus puissants. Le problème c'est qu'ils consomment la même chose. Et c'est ça qui est chelou avec cette méthode. C'est que bah selon sa théorie, internet pèserait le même poids encore maintenant. 10 ans après son étude. C'est un petit peu bizarre. Après faut pas oublier que le monsieur n'avait pris en compte que les serveurs. Et pas du tout tous les millions et millions d'ordinateurs connectés à internet. Et eux pour le coup, je pense qu'ils ont augmenté en nombre en 10 ans. Enfin bref, je pense qu'il faut affiner un petit peu cette enquête. La deuxième méthode exposée par Vissos, c'est de comptabiliser seulement les informations stockées sur internet. Ouais, toutes les informations numériques, c'est du code binaire. Et pour que ces 1 et ces 0 existent, il faut encore une fois des électrons, mais dans les transistors des disques durs. En gros, pour 1 bit, la quantité minimum d'informations que tu peux trouver, il te faut 160 000 électrons. Donc en théorie, un ordinateur est plus lourd une fois que son disque dur est rempli. Mais je dis en théorie parce que la différence de poids est tellement minime qu'on a même pas encore inventé de balance assez précise pour l'avoir cette différence. Enfin bref, revenons-en à nos moutons binaires. On connaît donc le nombre d'électrons nécessaires pour 1 bit et on connaît la masse d'un électron. Bon bah, reste plus qu'à savoir le nombre de bits sur internet pour en déduire sa masse. Enfin, le nombre de bits d'informations, on se calme tout de suite avec les jeux de mots. Aujourd'hui, l'ensemble des données sur internet dépasse les 10 millions de terabits. 100 milliards de milliards de bits. Ça fait beaucoup de bits. Et encore, il faut multiplier ce chiffre par 160 000 pour avoir le nombre d'électrons mobilisés rien que pour le stockage des données sur internet. Et bien, contrairement à toute l'énergie pour les serveurs, là, t'as même pas un gramme. C'est-à-dire, t'es même très très loin du gramme. T'es à 11 millionième de gramme. Ouais, toutes les informations stockées sur internet ne pèsent que 11 millionième de gramme. Ok, les deux méthodes de Vsos, elles sont sympas, mais elles sont quand même un petit peu réductrices. Bah ouais mon pote, internet c'est pas que des données, c'est pas que des électrons. Je veux dire, si t'as pas les transistors, les disques durs, les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et même les internautes, t'as pas internet. Et on va voir que justement, selon la définition qu'on retient d'internet, son poids peut passer de 11 millionième de gramme à plusieurs centaines de millions de kilos. Par exemple, si tu veux importer internet dans le monde réel, faudrait l'imprimer, le mettre sur papier. Bon bah rien ne nous empêche de calculer combien de feuilles de papier ça nécessiterait et donc le poids de ce truc là. D'après les chercheurs, il faudrait environ 305 milliards de feuilles A4 pour imprimer tous les sites connus. Sachant que le poids standard d'une feuille A4 est d'environ 5 grammes, ça te fait pas moins de 17 500 tonnes de papier. Et si ça t'intéresse, 17 500 tonnes de papier, ça représente 722 contonnaires pleins. Et si on veut pousser le bouchon encore plus loin, un porte-contonnaire peut transporter en moyenne 17 000 contonnaires. Un seul porte-contonnaire peut donc transporter environ 24 fois internet imprimé sur du papier. Alors oui, je me rends compte que le calcul est un petit peu tiré par les cheveux, mais quand même. 17 500 tonnes, déjà on est loin des 11 millionième de grammes, mais en plus on peut aller beaucoup plus loin. Parce que tout ce qui permet à internet d'exister, ça pèse dans la balance aussi. A commencer par ce gigantesque réseau sous-marin. Plus de 900 000 kilomètres de câbles qui permettent de relier tous les serveurs à travers la planète. Mis bout à bout, tous ces câbles feraient 23 fois le tour de la Terre. Et sachant que 1 mètre de ces câbles pèse environ 6 kilos, petit calcul et bim ! 5,4 millions de tonnes, rien que pour les câbles. Y'a déjà de quoi péter un câble. Ok. Mais on va pas s'arrêter là. Maintenant on peut prendre en compte tous les outils nécessaires pour aller sur internet. Que ça soit ordinateur, tablette, smartphone... Combien ça pèse tout ça ? J'ai trouvé un site très stylé qui s'appelle Lifestat et qui liste en temps réel le nombre d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones vendus à travers le monde. Chaque seconde. Bon, bien sûr c'est une moyenne mais quand tu vois les chiffres défiler comme ça là. Par exemple, check un peu la vitesse de celui pour les smartphones. Putain c'est dingue ! Si seulement c'était mon compteur d'abonnés. N'empêche que grâce à ces stats, j'ai pu calculer que sur l'année 2017, 195 millions d'ordis auront été vendus à la fin de l'année. Environ 177 millions de tablettes et presque 1,5 milliard de smartphones. À ce moment là, il ne me restait plus qu'à identifier le poids moyen de ces trois objets et de finir le calcul. Bon bah, il n'y a pas 5 ans de solution hein. Je me suis tapé des dizaines et des dizaines de sites marchands qui vendent ce genre d'objets et j'ai pris tous les poids pour essayer d'en faire une moyenne. Par exemple pour les smartphones, sur la quarantaine de modèles que j'ai regardé, bah ça oscillait entre 80 grammes et 220 grammes. Donc la moyenne est autour de 140 grammes. Pour les tablettes, je suis tombé à 900 grammes. Et pour les ordi, c'est un petit peu compliqué. Parce que forcément, un ordinateur portable fait pas du tout le même poids qu'un ordinateur fixe. Enfin bon, je t'épargne les calculs, je suis arrivé au poids pour un ordinateur portable de 2,4 kilos et de 15 kilos pour un ordinateur fixe, un ordinateur de bureau. Résultat du calcul, dans le monde, chaque année, on vend environ 1 287 000 tonnes d'ordinateurs. Et quand on ajoute tablettes et smartphones, on arrive à un poids de 1 650 000 tonnes. Pour te faire une idée, c'est le poids de 11 tours Montparnasse ou 164 tours Eiffel. C'est beaucoup quand même, 164 tours Eiffel. C'est assez hallucinant quand on y pense deux secondes. Bon bah, il nous manque plus que la chose la plus importante pour faire tourner Internet, les internautes, nous-mêmes. On est aujourd'hui 3 milliards 726 millions d'internautes à travers le monde. Pas loin d'une personne sur deux en fait. En 2017, 66,1% de la population a plus de 19 ans. On peut donc considérer que cette répartition est à peu près la même au sein des internautes. Et d'après tonton Wikipédia, le poids moyen d'un humain adulte est de 62 kilos. Ah, mais femmes compris. Pour les enfants, c'est beaucoup plus compliqué de faire une moyenne, hein. Parce que le poids, forcément, il évolue à mesure que l'enfant grandit. Mais bon, je t'épargne les calculs. Je suis arrivé à une moyenne de 40 kilos par enfant moyen. Et oui, j'ai fait en sorte de pas prendre en compte les enfants de moins de 3 ans, hein. Qui risque pas de faire partie des 3 millions et quelques d'internautes. À moins d'être ultra précoce. Pourquoi pas ? Bon, je sais pas si t'as tout saisi, hein, parce que c'est un petit peu confus. Mais selon mes estimations, le poids moyen des internautes combinés dans le monde atteint presque 410 millions de tonnes. Enfin bref, si tu additionnes tous les câbles, toutes les tablettes, les smartphones, les ordi et les humains qui font battre le cœur d'internet, ça te donne le chiffre hallucinant de 416 652 937 tonnes. C'est sûr qu'on est loin des 11 millionième de grammes de tout à l'heure, hein. En plus, tu remarqueras que j'ai pas inclus dans ce poids total, bah, le poids des 100 millions de serveurs dont je te parlais aussi tout à l'heure. Parce que là, je t'avoue que c'est quand même méga galère d'en estimer le poids, donc bon, j'ai préféré ne pas les inclure pour pas dire de bêtises. Et puis entre nous, on est plus à quelques millions de tonnes près. Mais on va en reparler très vite de ces serveurs. Pour moi, il y a une dernière façon d'aborder cette question, euh, quel est le poids d'internet ? Tout simplement parce qu'internet a aussi un poids carbone. Et ça, c'est pas très très joli. Le poids carbone, c'est tout simplement la quantité de carbone, hein, de CO2, estimée en kilogrammes, qui est émise par quelque chose ou quelqu'un. Bon bah, pour internet, le constat fait un petit peu froid dans le dos. A lui seul, il représente 5% de la consommation mondiale d'électricité. C'est l'équivalent de 40 centrales nucléaires, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ah bah, c'est sûr que ces millions de data centers qui hébergent tous nos serveurs dont on a besoin pour internet à travers le monde, il faut les faire tourner. Et un serveur, ça chauffe beaucoup. Mais genre beaucoup beaucoup. Il faut constamment les refroidir, ça pompe un max d'énergie. Et la dure vérité, c'est que ça participe au réchauffement climatique. Finalement, c'est pas très écologique pour l'instant, internet. Et ça, c'est sans te dire que les plus grands propriétaires de serveurs, Google, Amazon, etc. Ils utilisent encore en grande partie des énergies fossiles pour faire tourner ces serveurs. Du coup, une étude a montré, fin 2015, que les data centers émettent désormais autant de CO2 que toute l'industrie du transport aérien. Soit quand même 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il faut savoir que regarder 10 minutes de vidéos sur YouTube produit 1 g de CO2. Une recherche Google, c'est 0,2 g. Tandis qu'utiliser Gmail au quotidien entraîne la création de 1,2 kg de CO2 par an. Ça a pas l'air énorme dit comme ça, mais en cumulant tous les internautes, le chiffre monte quand même très très vite. Une entreprise de 100 salariés, par exemple, produit en moyenne 13,5 tonnes de CO2 par an rien qu'avec ses emails. Au total, chaque année, au niveau de l'empreinte carbone, internet pèse 1,107,058,678 tonnes de CO2. C'est dans ces moments-là que même s'il fait moins d'un gramme, selon la méthode qu'on prend, internet aurait quand même bien besoin d'un régime. Allez, même si ça consomme un petit peu d'énergie, oublie pas de lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et bien sûr de t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut internet !